C'est une affaire très embarrassante pour le gouvernement belge. Comment Ibrahim el-Bakraoui, l'un des deux kamikazes de l'aéroport de Bruxelles, a-t-il pu être extradé de la Turquie pour activité terroriste à l'été 2015 et rentré librement en Union européenne ? Cette question, le président turc lui-même, Erdogan, se la pose d'une façon très virulente. Il affirme avoir tenu informer la Belgique de l'extradition de son ressortissant. Mais quel gouvernement incompétent ! Nous, nous avions attrapé Ibrahim el-Bakraoui. On l'a déporté et puis on l'a renvoyé aux Pays-Bas. Les gouvernements belges et néerlandais n'avaient pas suffisamment d'éléments contre ce terroriste et ils l'ont relâché. Dans le viseur, trois ministres belges. Le ministre des Affaires étrangères, de la Justice et de l'Intérieur. Des ministres entendus hier après-midi lors d'une audition spéciale qui ont tenté de se justifier. Cette note rédigée en Turc informe l'ambassade sans mentionner les motifs de déportation. On ne nous demande pas non plus d'entreprendre la moindre action. Mais le ministre de l'Intérieur belge, lui, a bien avoué une faute de ses services en pointant du doigt l'un des agents de l'ambassade belge en Turquie qu'il a accusé de négligence. Une commission d'enquête va être ouverte. Le ministre de l'Intérieur a d'ores et déjà annoncé qu'il prendrait toute la responsabilité de ses actes. Le ministre de l'Intérieur a d'ores et déjà annoncé qu'il prendrait toute la responsabilité de ses actes.